Cette vidéo vous est proposée par Coli Plus, spécialiste du petit déménagement, garde-meubles et location de boxe individuelle. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui de parler des minorités en fait ? Au niveau européen, il y a eu une grosse avancée dernièrement avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. C'est tout récent, c'est le 1er décembre. Il était entré en vigueur. Et en fait, avant, dans les traités européens, il n'y avait pas du tout de référence aux minorités. Et là, c'est la première fois qu'il y a une référence dans un traité constitutionnel. Alors c'est quoi cette référence ? C'est l'article 2 du traité de Lisbonne qui prévoit que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Donc c'est la première fois que le terme minorité est intégré dans un traité européen. Surtout dans les valeurs de l'Union européenne, ce qui est vraiment très important. Il y a plusieurs qualificatifs au niveau des minorités. Il y a minorité linguistique, minorité religieuse, minorité nationale. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de définition précise au niveau européen de minorité, du concept de minorité. En France, justement, on en parlait, il n'y a pas de reconnaissance des minorités. Donc une prochaine question, ce sera comment est-ce que la France va réagir à cette introduction du terme minorité ? Est-ce qu'il va le prendre en compte dans sa constitution alors que pour l'instant c'est imbensable ? Ou des choses comme ça, c'est pas... On peut imaginer qu'il y ait des personnes privées qui fassent valoir leurs droits en tant que minorité en se fondant sur cet article du traité de Lisbonne. Parce que le citoyen européen pourrait... C'est ça. Et la Cour européenne pourrait leur donner raison. Enfin bon, on imagine, c'est complètement une fiction, mais pourquoi pas ? Est-ce que, dans la définition de minorité, il y a aussi le mot opprimé, par exemple ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... ça peut être un peuple opprimé ou pas forcément ? Non. Non. Vraiment pas. Non, c'est vraiment des pourcentages, entre guillemets, quoi. C'est des chiffres. Oui, c'est des critères ethniques ou religieux. Mais l'oppression, ça rentre pas dans les critères de la définition de minorité. Même si, de fait, c'est une question qui doit se poser, évidemment. Sous-titrage ST' 501